Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter ma pack du mois de février. J'ai vu pas mal cette vidéo tourner et j'avais déjà envie de la faire quand je l'avais vue sur la chaîne de Morgane, donc Morgane Colopation, pour la première fois et ça m'avait énormément tentée mais j'avais jamais sauté le pas. Donc là j'ai pris du temps pour faire ma pack du mois de février du coup. Donc je vais vous montrer tout ça, il y en a quand même pas mal, si j'arrive pas à tous les faire c'est pas grave. Je déborderai au pire sur le mois de mars, j'espère quand même réussir à en faire pas mal. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Voilà, alors pour commencer ça fait un petit moment que j'avais pas été dans le vitro donc j'avais envie d'y retourner. Donc j'ai choisi pour ça cendrillon. Donc j'ai choisi celui-ci, donc vu que j'avais déjà fait de celle-là, je me suis dit que ça ferait une petite double page assez sympa. Elle me donnait très envie de le faire mais bon il y a quand même pas mal de travail dessus. Donc voilà, j'avais pas pris le temps depuis de retourner dans mes vitraux et ça a fait un sacré moment que j'y suis pas allée. Donc je me suis dit pourquoi pas en refaire un. Donc j'ai choisi celui-ci. Ensuite je vais pas vous montrer lesquels exactement mais j'ai prévu d'avancer ces deux tomes mystères. Pour les grands classiques Disney tome 4, j'en suis déjà à la page 26. Donc j'en ai fait 26 dedans plus quelques-uns au milieu du livre mais pas énormément. Du coup j'ai prévu d'avancer ces deux-là, donc les grands classiques Disney tome 4 et le trompe-l'oeil tome 2. Ensuite je me suis prévu un petit Clara Markova mais comme ceux que j'avais fait dedans, les deux derniers que j'ai fait sont quand même relativement gros. Ils m'ont pris pas mal de temps. J'ai décidé d'en faire un petit, un truc qui est mieux puisque je vais me contenter de faire cette page-ci en fait. La petite page de garde que je trouve vraiment super mignonne. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire. Elle me paraît, bon il y a encore pas mal de détails mais bon il y a quand même moins de travail que sur une page lambda de ce livre. Donc je me suis décidée pour celle-ci. Ensuite j'ai prévu d'attaquer ce petit bloc. J'ai pas choisi de dessin en particulier, je verrai je pense sur le moment venu. Mais voilà, il me tente énormément donc j'ai hâte de pouvoir le commencer mais je sais pas du tout lequel je vais choisir. Donc voilà, j'ai décidé d'entamer ce petit bloc. Ensuite j'ai décidé de colorier dans les deux nouveaux petits carrés art-thérapie. Donc dans le portrait, je me suis décidée pour Bambi qui est un personnage que j'adore colorier. Je trouve cette petite page vraiment trop mignonne. Et Pampan qui est pareil, c'est un personnage que j'adore colorier. Donc voilà, je me suis décidée pour ces deux petites pages-là. Normalement elle devrait pas me prendre trop de temps mais bon, on sait jamais. J'essaierai d'avancer au maximum ce que je peux et si je le fais pas, bah tant pis, c'est pas très grave. Ensuite dans le petit carré art-déco, j'ai choisi Alice que je trouve vraiment trop mignon. Et je l'ai vu sur le compte de Morgane Colopation, elle a colorié cette page-ci et je la trouve vraiment trop belle sa version. Donc j'aimerais faire celle-ci, Peter.ici et Ursula que je trouve vraiment flippante à souhait sur cette page pour rester polier, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai prévu ces trois-là dans le art-déco, j'en ai un en cours pour le moment mais je l'ai pas encore terminé. Et vu que ça fait pas mal de temps que je suis pas non plus retournée dans un Rita Berman, je m'en suis choisie deux. Alors un petit pour commencer avec pareil la page de garde, je me rends compte que je l'ai fait en fait jamais dans mes livres quasiment. Donc je me suis dit pourquoi pas faire celle-ci, elle est toute petite par contre je pense que ça va être assez galère pour les petits détails. Mais bon on verra ce que j'arrive à en faire. Et j'ai choisi également cette page-ci qui est un peu plus complexe si on peut dire ça comme ça, que je trouve vraiment très belle et que j'ai hâte de faire également. Donc voilà, j'en ai prévu du coup pas mal, je les ai pas comptés, il y en a une grosse dizaine. Mais à voir combien de temps chaque colo me prend, je vais essayer d'en faire un maximum au mois de février. Et puis je vous ferai une vidéo coloriage terminé en février où vous pourrez voir si j'ai avancé pas mal dans ce que j'avais prévu ou pas. Et puis on verra ça à ce moment-là. Donc voilà, c'était tout pour ma page du mois de février, il n'y a pas énormément non plus de livres. Il se peut aussi que je colorie dans d'autres, c'est tout à fait possible, me connaissant, je vais changer d'avis à la dernière minute comme d'habitude. Donc on verra bien ça. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais envie de faire durant le mois de février. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle est vraiment très courte. J'avais pas envie de m'éterniser énormément sur les colos, j'ai quelques idées pour quelques images mais la plupart je pense que ça me viendra sur le coup. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si ce genre de petite vidéo vous plaît. Je sais que des fois j'aime bien regarder des vidéos qui sont très courtes. Bah voilà, dites-moi ça en commentaire et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501